Généralisation de l'assurance maladie Bonjour et bienvenue sur Medi1TV. La généralisation de l'assurance maladie obligatoire est l'un des volets du projet de généralisation de la couverture médicale au Mahoc, ce qui requiert une mise à niveau urgente du système de santé. D'ailleurs, il devrait être question d'ouvrir ce système de santé aux compétences et aux investissements étrangers. L'objectif est de répondre à la forte demande en soins qui s'annonce. Quelle mise à niveau pour le système de santé au Mahoc avec la généralisation de la couverture médicale ? Nous posons la question à notre invité du jour, il s'agit de Munaim Belalia. Il est professeur universitaire et expert en gestion de management ou en management stratégique. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Alors, pensez-vous tout d'abord qu'actuellement, le système de santé est capable d'accompagner ce grand chantier qui s'annonce ici au Mahoc ? Je pense que, comme vous l'avez bien dit, il s'agit d'un grand chantier. Un chantier qui vise l'élargissement de la couverture sanitaire pour couvrir environ 22 millions de Marocains, ce qui représente un nombre très important. Et bien évidemment, nous avions l'expérience du Ramet qui a montré que le système de santé marocain n'était pas prêt pour prendre en charge tous les citoyens qui bénéficiaient de ce régime. De ce fait-là, je pense qu'il s'agit d'une réforme profonde qu'il faut mettre en place. À ce titre-là, il faut revenir au discours de Sa Majesté le Roi en 2018, qui a pointé des défaillances du système de santé national et qui a en fait exhorté à mettre en place une réforme profonde de ce système. Cela dit, s'agissant du système de santé, selon vous, quelles sont les réformes à engager pour lui permettre d'accompagner ce chantier de généralisation de la couverture sociale ? Oui. Si l'on parle d'une réforme profonde du système de santé, il s'agit d'une réforme qui doit partir des défaillances, des points faibles de notre système de santé aujourd'hui. Ces points faibles, si l'on veut les résumer, ils se déclinent premièrement dans le volet ressources humaines. On sait tous que les ressources humaines constituent un problème très important pour le système de santé national, à la fois sur le plan quantitatif. Je rappelle qu'aujourd'hui, le Maroc dispose pratiquement de 16,5 professionnels de santé pour 10 000 citoyens, ce qui représente un nombre en quelque sorte relativement faible par rapport aux préconisations de l'OMS qui vont jusqu'à 45 professionnels de santé pour 10 000 citoyens. Donc, il y a un besoin important en ressources humaines qui se chiffre aujourd'hui à environ 100 000 professionnels de santé, avec environ 32 000 médecins. Il ne reste pas pour les infirmiers et pour les techniciens. Ça, c'est très important. Donc, il faut qu'on trouve les solutions pour pouvoir augmenter le nombre. Deuxièmement, il faut aussi qu'on cherche à augmenter les qualifications et les expertises par la formation, par l'accompagnement, et aussi augmenter la motivation des ressources humaines pour accroître les performances du système de santé national. Deuxième volet, c'est l'articulation du secteur public avec le secteur privé. Cette articulation aujourd'hui ne fonctionne pas très bien. Donc, dans le futur, dans cette réforme, il faudrait bien évidemment trouver une configuration dans laquelle le secteur privé contribue à la performance du système de santé, dans le cadre d'un ensemble de règles claires qui garantissent de bonnes prestations pour le citoyen. Troisième volet, c'est le système d'information. Le système de santé marocain manque d'un système d'information unifié. On sait tous que demain, pour une protection sociale, il faut pour tout citoyen une carte ou un document qui permet d'avoir une traçabilité de toutes les prestations de santé dont le citoyen a bénéficié. Donc, ça, c'est très important aussi. Il s'agit d'un chantier vital. Quatrième point aussi, c'est le financement. Le financement est un élément en quelque sorte sensible parce que partout dans le monde, on ne peut pas en fait avoir un bon système de santé si l'on n'a pas des financements pérennes et des financements qui permettent d'assurer des prestations de bonne qualité. La qualité, je pense, représente l'enjeu principal. Si demain, on aura 22 millions de Marocains qui vont pouvoir bénéficier d'une couverture sanitaire, il faut que ces citoyens bénéficient du même panier de soins, quelle que soit la structure de santé, avec la même qualité. Et c'est l'enjeu principal de cette grande réforme. Alors, vous avez évoqué quatre volets, dont un sur l'articulation. Je vous cite, entre le système public et celui privé. Qu'entendez-vous par là ? Est-ce mettre le public au même niveau que le privé ? Ou que voulez-vous dire par là, professeur Belalia ? Non, je voulais dire tout simplement, je vais donner un exemple simple. Si je prends l'exemple de la pandémie et du Covid-19, elle nous a montré que le secteur public, il est très important, il est vital. Nous avons vu comment les hôpitaux publics ont pu prendre en charge les malades durant toute la période de la pandémie. Nous avons vu aussi que le secteur privé s'est impliqué avec des prestations différentes, avec notamment cette inégalité qui permettait en quelque sorte au grand public d'aller aux hôpitaux et qui permettait aux gens qui ont les moyens d'aller aux cliniques privées avec des conditions qui ne sont pas les mêmes en matière de prise en charge, en matière de règles pour accéder aux cliniques privées. Donc, sachant que pour qu'on puisse avoir un bon système de santé, il faut d'abord que les règles du jeu soient explicitées. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir un secteur privé qui fonctionne sur la base d'un contrat clairement défini avec le public et qui permet aussi aux ressources humaines, bien évidemment, de travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé avec des conditions qui sont clairement définies. Donc, aujourd'hui, on constate très bien que le système de santé marocain est un système qui fonctionne sur la base de deux pieds qui ne sont pas en quelque sorte égalitaires en matière de traitement et en matière de prise en charge des malades. Alors, professeur Mounaïm Belalia, un autre volet. S'agissant des ressources humaines, il est question de faire appel aux compétences étrangères. Donc, ça, c'est une réforme majeure dans le système de santé. À ce niveau-là, qu'allez-vous préconiser ou qu'aurez-vous à préconiser ? Je pense faire appel aux compétences étrangères représente la nouveauté, représente un élément important de cette grande réforme telle qu'elle a été annoncée par le ministre de l'Économie et des Finances la semaine dernière. Je pense qu'il s'agit d'un facteur qui est de nature à ouvrir les compétences marocaines sur des expertises étrangères. On sait très bien qu'aujourd'hui, le domaine médical se développe à une vitesse effrénée. On sait aussi que la santé, aujourd'hui, repose sur des thérapies nouvelles qui sont devenues coûteuses et gourmandes en compétences et en expertise humaine. Voilà pourquoi, donc, effectivement, cette intégration des compétences étrangères, elle va permettre un nivellement vers le haut du système de santé national. Elle va permettre aussi aux ressources humaines marocaines de collaborer avec des ressources étrangères et d'assurer des prestations de bonne qualité. D'ailleurs, je reviens sur ce point-là qui est très important. Je reviens surtout sur le contexte de la pandémie Covid-19 qui nous a montré qu'aujourd'hui, les problèmes de santé revêtent en quelque sorte une dimension internationale, une dimension mondiale. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'un problème de santé uniquement à une échelle nationale. Voilà pourquoi on a besoin d'une expertise mondiale. On a besoin d'une connaissance aussi en matière de santé qui est en fait internationale. Et je pense que cette mesure, elle va permettre en quelque sorte une amélioration des compétences dans le domaine. Alors, s'agissant maintenant des investissements étrangers, selon vous, dans quelle filière spécifique a-t-on le plus aujourd'hui besoin de ces investissements-là ? Comme j'ai dit, aujourd'hui, le domaine médical repose de plus en plus dans des thérapies nouvelles, coûteuses, ce qui fait que des systèmes de santé qui ont des revenus limités ne peuvent pas aujourd'hui garantir aux citoyens l'accès à toutes les thérapies médicales. Je cite l'oncologie, je cite quelques domaines de la pédiatrie aussi, particulièrement la chirurgie cardiaque. Tous ces domaines-là représentent des domaines spécifiques. Je peux aussi citer l'exemple des implantations aussi. Ces domaines-là représentent des domaines qui nécessitent une expertise et qui nécessitent aussi des investissements très importants en infrastructures et en technologie médicale. Voilà pourquoi les investissements étrangers vont pouvoir être une valeur ajoutée pour le système de santé national. Parce que si je reviens aux investissements actuels, le budget du ministère de la Santé est un budget aujourd'hui qui ne dépasse pas les 20 milliards d'Iram, avec environ 3,3 milliards réservés aux investissements qui ne sont pas consommés dans leur globalité. Si l'on rajoute un peu des investissements dans le secteur privé qui restent quand même timides, le secteur de santé marocain aujourd'hui ne bénéficie pas d'investissements importants qui lui permettent un décollage et qui lui permettent en quelque sorte un saut qualitatif pour une performance nouvelle. Voilà pourquoi je pense que l'ouverture de la porte pour les investissements étrangers, elle va permettre effectivement un apport positif pour le système de santé national. Alors professeur Mounaim Belalia, je rappelle que dans le cadre de cette généralisation de l'assurance maladie, l'objectif est d'offrir aux nouveaux adhérents, en tout cas les mêmes prestations que celles dont bénéficient les salariés actuellement dans le privé. Donc ce qui veut dire qu'avec ces investissements étrangers attendus, on risque de voir plus d'implications ou bien plus d'investissements dans le secteur privé. Est-ce que cela à terme ne conduira pas, d'ailleurs même dans l'immédiat, à un renchérissement des coûts de prestation médicale ? Non, lorsqu'on parle effectivement d'ouvrir la voie au secteur privé, tout court, comme mesure, comme décision qui va s'imposer, sans pouvoir mettre en place les mesures d'accompagnement qui garantissent une harmonie, une articulation entre les deux secteurs, bien évidemment elle pourra amener à des résultats de ce type-là. Là où le secteur privé est développé, les États, les systèmes de santé, travaillent sur un arsenal juridique qui garantit en quelque sorte le cadre d'action du secteur privé, ce qui permet à tout citoyen de bénéficier de ce qu'on appelle le panier de soins, un panier de soins qui englobe des prestations de base avec un certain nombre de critères, et ce, quelle que soit la structure dans laquelle le citoyen est pris en charge, que ce soit une structure privée ou une structure publique. Aujourd'hui, bien évidemment, le constat, c'est que l'hôpital public souffre de défaillances majeures qui se reflète dans la qualité des prestations au niveau de l'hôpital. On voit aussi un secteur privé qui est ouvert sur les technologies, sur les investissements, avec aussi peut-être une qualité dans la prise en charge, mais si l'on regarde un petit peu la qualité globale, qui comprend le prix payé par le malade, qui comprend en quelque sorte les conditions d'éthique, etc., il faut qu'on puisse travailler sur un cadre global dans lequel s'inscrit et le secteur public et le secteur privé. Une dernière question assez rapidement, professeur Belalia, c'est par rapport à la formation et aux besoins en formation. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau-là pour permettre d'avoir des ressources humaines suffisantes, justement, pour accompagner cette mise à niveau ? La première chose, moi, je pense qu'il faut faire aboutir la réforme de la formation médicale. Un chantier très important aujourd'hui qui attend pour qu'il soit en quelque sorte concrétisé. La formation des médecins représente l'enjeu principal. Il faut aussi améliorer toutes les prestations de formation pour les infirmiers et pour les techniciens et la formation de tous les gestionnaires du système de santé. À ce titre-là, bien évidemment, si l'on regarde le dispositif de formation dans le domaine, aujourd'hui, il s'agit d'un dispositif qui date de plusieurs années, qui n'a pas été renouvelé et qui n'a pas été mis à jour en fonction des évolutions des dernières années dans le secteur de la santé mondiale. Voilà pourquoi, moi, je pense que cette ouverture sur les compétences étrangères, notamment, elle va permettre d'inclure, d'intégrer des compétences nouvelles, des qualifications nouvelles et des expertises pour effectivement mettre à niveau le secteur de la santé au Maroc. Merci beaucoup, professeur Monaïm Belalia. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et expert en management stratégique. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Casablanca. Merci à vous. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com et sur notre application. Très bonne journée et très bon début de semaine à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501